Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'usine du Mai, qui viendrait du mot maille, comme maille à papier, anciennement papeterie, devenue coutellerie. Nous sommes ici pour la présentation du livre « L'art du coutelier », un ouvrage extrêmement complet, à la fois sur l'histoire de la coutellerie, mais plus largement sur l'activité des marchands, sur l'évolution du métier, ainsi que de ses industries. Nous allons maintenant interviewer les auteurs. On se retrouve donc maintenant avec Marc Prival, vous êtes géographe, anthropologue spécialisé dans les migrations des hommes au XIXe siècle, et vous avez également été responsable du musée de la coutellerie à Thiers. Vous avez écrit de nombreux ouvrages concernant la coutellerie. Pourquoi avoir choisi d'en écrire à nouveau ? Les circonstances ont voulu que je rencontre des amis, dont les connaissances étaient complémentaires des miennes, et malgré de nombreux ouvrages qui existent sur la coutellerie, l'occasion s'est présentée d'en écrire à nouveau, sous des approches différentes. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que chaque auteur a apporté sa spécificité. Comment est-ce que les rencontres entre vous se sont faites ? Les rencontres se sont faites selon soit des affinités qui existaient déjà, soit au sein du milieu associatif, comme par exemple ici à Thiers, avec la Société des études locales, ou encore à Chabreloche avec la Société des amis des Bois-Noirs. L'écriture de livre, c'est vous qui avez commencé, vous avez commencé le plan du livre ? Oui, dans un livre, ce qui est important, c'est le plan. C'est-à-dire l'architecture de la maison. Et ensuite, une fois ce plan fait, en fonction bien sûr des compétences de chacun, puisqu'on sait à l'avance qui va écrire quoi, on remplit les espaces vides, comme dans la maison, on remplit l'espace entre les boiseries. C'est un travail qui vous a pris du temps ? Si on comprend l'étude de la bibliographie, ça a pris deux ans et demi. Et pour ce qui est de la réunion des finances, ça a pris également deux ans. Au niveau de l'édition, on va en parler un petit peu. Deux éditeurs ont été nécessaires pour pouvoir réaliser ce livre ? Oui. Un premier éditeur a été consulté à Chaumont. Ce sont les éditions Crépin-Leblond, qui sont spécialisées en France dans l'étude de la coutellerie. Ce sont eux, par exemple, qui publient la revue Excalibur, assez bien connue. Et puis, nous avons eu aussi recours à un éditeur local, qui est très bien implanté dans la vallée de la Dorre, qui s'appelle Lémont d'Auvergne, et dont le responsable est un anthropologue, qui a très bien compris la portée de notre travail, et qui nous a aidés avec une grande efficacité. D'accord. Ce qui est intéressant dans le livre également, c'est qu'on retrouve plusieurs supports, on retrouve des cartes postales, des photos, des maquettes. Ce travail, c'est vous qui l'avez fait ? Alors, nous avions, nous quatre, une riche photothèque. Georges Terre, par exemple, avec ses cartes postales, ses lithographies, etc. Moi, en ce qui concerne la coutellerie, j'ai une photothèque de 40 ans environ. Nous avons été aussi beaucoup aidés par le musée de la coutellerie, les archives départementales ou municipales de Thiers. Donc, nous avons réuni toutes les banques d'images possibles. C'est un projet extrêmement ambitieux, qui vous a demandé du temps, beaucoup d'investissements. Est-ce que vous avez, en ce moment, d'autres projets en préparation ? Pour ce qui est de livres documentaires, non. Je pense qu'il faudrait, si on voulait se reposer, faire de la fiction. Nous sommes maintenant avec David Morel, professeur d'histoire-géographie au lycée, spécialiste à la fois du Moyen-Âge et de Thiers, puisque vous avez réalisé votre maîtrise concernant le Moyen-Âge et l'histoire de Thiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail dans le cadre de ce livre ? Oui, alors, comme j'ai travaillé beaucoup sur le Moyen-Âge à Thiers dans le cadre de mes études, je suis Thiers-Nois d'origine, c'est ma région. J'ai apporté un oeil un petit peu sur les sources anciennes, sur les sources médiévales, qui parlent de la coutellerie, mais un petit peu plus que de la coutellerie, de la vie quotidienne des Thiers-Nois au Moyen-Âge. Alors, plutôt sur le 15-16e siècle, puisque plus on remonte dans le temps, plus les sources sont rares. Mais voilà, c'est la volonté un petit peu de voir d'où vient la coutellerie de Thiers-Nois, quelles sont ses origines, essayer de voir un petit peu jusqu'où on remonte. Pour l'instant, on remonte à six siècles, c'est déjà beaucoup. Vous avez apporté une vision un peu plus universitaire pour l'écriture du livre. Quel est l'intérêt, vous pensez, de cette vision pour le grand public ? Peut-être d'avoir un travail sur les sources. Le travail universitaire, c'est vraiment ça, c'est vraiment partir des sources. Alors là, en l'occurrence, des sources écrites, puisque les sources archéologiques sur la coutellerie médiévale nous manquent beaucoup, mais des sources écrites, principalement les terriers, qui se trouvent aux archives municipales de Thiers ou aux archives départementales à Clermont. Puis donc, d'autres sources, pour certaines publiées, pour d'autres à transcrire. Et là, il y a un gros travail qu'on a réalisé avec un paléographe amateur, Emmanuel Verbeck. Donc voilà, le travail, l'œil universitaire vient principalement de là, de ce travail sur des sources d'origine, pour essayer de coller au plus près de la réalité de la coutellerie médiévale, de cette apparition à partir du XIVe siècle. Donc, dans le cadre du Moyen-Âge, c'est la période pendant laquelle apparaît le couteau ? On n'a pas de source précise réellement qui daterait l'apparition de la coutellerie, mais il y a des sources qui montrent un petit peu le développement, le fait qu'on ait de plus en plus de couteliers mentionnés dans les textes. Par exemple, sur les terriers du XVe siècle, des gros registres fiscaux, on a 15% de la population qui exerce une activité en lien avec la coutellerie. C'est la profession la plus mentionnée dans ces registres fiscaux. Ça montre bien que c'est la profession phare de la ville de Thiers. Après l'apparition, on n'a pas de date précise, on suppose vers la deuxième moitié du XIVe siècle. Là aussi, en se basant sur des registres de taxes sur les marchés, qui montrent qu'à ce moment-là, on a eu une envolée des taxes sur les métaux, sur les marchés tiernois, ce qui montre bien que le métal était de plus en plus utilisé. La coutellerie pendant le Moyen-Âge a une importance primordiale dans la ville de Thiers, encore plus peut-être ? Peut-être pas une importance primordiale, parce qu'il y a quand même d'autres activités importantes, la papeterie, le travail du fil, le travail du cuir, mais c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge qu'elle prend son importance. C'est le moment où on pose les bases de ce qui va devenir après l'industrie phare de Thiers au XVIIIe, XIXe siècle. On se retrouve maintenant avec Georges Terre, ancien professeur de lettres classiques à Thiers notamment. Vous avez publié de nombreux ouvrages en collaboration notamment avec Jacques Itournel, notamment Thiers en cartes postales anciennes. Quel a été l'apport de vos connaissances dans l'écriture de ce livre ? Essentiellement, Marc Prival m'a dirigé dans deux directions. D'une part, le passage des papeteries aux coutelleries sur les sites de la Durole, puisque les deux utilisaient la force motrice de la Durole. Or, comme j'avais longtemps étudié l'histoire du papier à Thiers, qui a été très peu étudiée en comparaison de celle d'Amber, qui est bien connue grâce à Henri Pourra et à de nombreux ethnologues, j'avais donc un certain nombre de documents et je les ai développés avec l'aide des propriétaires actuels des sites, quand c'était possible. J'ai sélectionné cinq sites qui étaient papetiers à l'origine, parfois dès le XVe siècle, peut-être même avant, mais on l'ignore, et qui ont été, dans l'ensemble, au XIXe siècle, transformés en coutelleries. D'autre part, étant amateur de littérature locale et d'histoire locale, j'avais déjà un grand intérêt pour les poèmes, les chansons, notamment en dialecte local, et aussi la littérature française, avec chez nous à Thiers un homme qui a rendu célèbre la ville, et même l'Auvergne, c'est Jean-Anglade. Donc, on a pu développer cela autour de la coutellerie, mais en fait, dans ce livre, c'est une somme coutelière, mais c'est une somme tiernoise. Je pense que notre livre sera ce qui a eu le plus important sur Thiers depuis vraiment très longtemps, où on tient compte des écrits passés, et où on ajoute notre note personnelle, en particulier grâce à Marc Prival et toute son étude pendant 40 ans des entretiens qu'il a eus avec des couteliers. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez apporté votre propre collection personnelle, notamment de cartes postales, de photos. En fait, pendant 30 ans, j'ai ramassé systématiquement tout ce qui pouvait intéresser la civilisation tiernoise. On se retrouve maintenant avec Michel Sablonnière, un véritable passionné d'histoire-géographie, puisque vous êtes historien des communautés agricoles, vous êtes également membre des Amis des Bois-Noirs et également de la Société des Études Locales à Thiers. Vous êtes plus intéressé au côté social pour l'écriture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de votre part de travail dans la rédaction de ce livre ? Oui, bien sûr. Alors donc, comme j'ai étudié les communautés familiales agricoles, puisque je suis moi-même descendant d'une de ces familles, j'avais les archives de la famille Ferrier et les archives de la famille Beaujeu à celle-sur-du-Roll. Donc à partir de là, j'ai retracé un petit peu la vie de ces deux familles, mais qui avaient la particularité de fabriquer des couteaux. Ils étaient fabricants de coutellerie. J'ai retracé l'histoire de ces deux familles et j'ai eu aussi à m'occuper du rôle des marchands, que l'on appelait marchands bourgeois, au 16e, 17e et 18e siècle, qui étaient les personnes qui étaient chargées de vendre les productions tirnoises, que ce soit le papier, le fil de chambre, la coutellerie, que l'on appelait Clencaille d'ailleurs à l'époque, un petit peu partout. Bon, ils avaient des comptoirs sur Marseille. Certaines familles avaient des comptoirs à Marseille, mais ils avaient aussi des comptoirs en Espagne, au Portugal, à Lisbonne. Ils faisaient des commerces avec le Levant, ce qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban actuel, et voire jusque dans les Antilles, à Saint-Domingue, où on exportait les productions locales. Et on en ramenait d'autres marchandises, bien sûr, qui étaient redistribuées par ces mêmes marchands, puisque ces marchands vendaient de tout. Ils ne vendaient pas exclusivement que la production tirnoise, puisque tout ce qu'ils ramenaient à Thiers était redistribué un petit peu partout en France, voire à l'étranger aussi, oui. Donc, finalement, les marchands ont eu un rôle absolument... Un rôle très important, parce que sans eux, nos couteliers, nos papetiers n'auraient pas pu vendre autant de marchandises, et aussi loin, en fait. Et quel type de source est-ce que vous, vous avez utilisé pour... Alors, moi, j'ai utilisé, donc, pour les deux familles de communautés paysannes des archives privées. Et j'ai utilisé aussi des documents pour les marchands. Il y a des choses qui avaient été publiées au XIXe siècle par des historiens locaux, mais aussi par M. Bruno Tournia, qui était un professeur d'histoire tirnois d'origine, qui avait fait son mémoire de maîtrise sur le grand commerce à Thiers au XVIIIe siècle. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé pour, disons, étoffer ce que je voulais démontrer, en fait, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada